La volonté populaire d'une union de la gauche, elle était déjà présente avant le scrutin présidentiel, même si là, quand même, ça a fait l'objet de débats et c'était plus contestable. Mais là, par contre, au lendemain de la présidentielle, clairement, c'est une aspiration populaire qui fait qu'on accepte et on encourage ce jeu des accords, même si, évidemment, il y a des gens qui sont déçus, puisque le jeu des accords aussi, évidemment, a peut-être créé certaines situations personnelles désagréables et légitimes, d'ailleurs. De ce point de vue-là, il faut aussi tout entendre. Mais voilà, moi, je dis souvent qu'on est dans un camp politique où on n'a pas le temps d'être déçus pour nous-mêmes. Nous, c'est la promesse de l'avenir, comme dirait le punchliner Marx. Mais non, mais voilà, nous, c'est la promesse, la poésie de l'avenir qui nous tire. Donc là, de ce point de vue-là, on voit qu'elle est plutôt de ce côté-là. Ce moment où une partie du Parti socialiste se dit, bon, c'est un tournant, il faut clarifier notre positionnement à gauche. On a cette ouverture possible avec la NUPES, ces lits sont-là. Et ça crée quand même des gros remous dans cette organisation avec des dissidents qui s'organisent, des éléphants qui sont sans défense, j'espère, bientôt. Je n'avais pas entendu celle-là. Bon, ben voilà, je la sors pour une seule fois, restant entre nous. Mais je me dis, voilà, il y a cette configuration. Alors, pour la partie NPA, oui, je pense que c'est dommage, clairement. Et moi, je connais pas mal de militants qui en sont assez attristés. Bon, il pourrait que ça vienne plus tard. Il se trouve que certains militent malgré tout quand les socialistes ne sont pas trop présents. Donc, il y a des configurations après locales qui peuvent se construire, se nouer. Et on verra ce qu'il se passera après l'accord. En tout cas, pour l'instant, du strict point de vue pragmatique, pour reprendre ton expression, de cette situation historique où on peut prendre le pouvoir, et moi j'y crois, sinon j'irais pas. Pourquoi pas ? Essayons et on verra après. Si on élit une majorité, de fait, cohabitation. Et en plus, on maintient l'espoir de cette rupture. Et en plus, de transformer Macron en plante verte pendant 5 ans, ce qui est quand même pas mal. Et qu'on placerait sur la scène une fois par an au 14 juillet. Et cette perspective de maintenir un espoir, alors certes il est personnalisé, mais n'empêche qu'il vaut comme slogan, quoi, Mélenchon Premier ministre. Moi, je l'ai mis sur mon affiche, clairement. J'ai vraiment pas de pitié du point de vue de la stratégie. Et je vois les effets pratiques très concrets de, oui, les gens sont encore dans le flux. Ils se disent, évidemment que...